Bonjour à tous, bienvenue sur les WatchCraft pour une nouvelle vidéo sur CELIS Skylight. Deux semaines après la sortie du jeu, on se fait un petit top 10 des meilleurs mods actuels avec un petit bonus pour ceux d'entre vous qui veulent faire des vidéos dessus. Alors tout d'abord, comment installer des mods ? Vous allez sur le Steam Workshop pour trouver le mod qui vous intéresse, vous vous abonnez et ensuite vous allez directement dans votre jeu, vous cliquez sur Gestionnaire de contenu, ensuite l'onglet Mods, et là vous voyez, vous avez tous les mods qui ont été automatiquement téléchargés, vous avez juste à, hop, cocher la case, qu'elle devienne bleue, pour qu'il soit disponible in-game. Et sans plus attendre, on va découvrir notre top 10. Alors le premier mod est vraiment une question de goût, il s'agit de Chirpy Exterminator, c'est un petit mod qui se débarrasse de l'oiseau que l'on déteste tous ou que l'on aime tous. Il y a également un mod qui permet de le customiser, d'avoir par exemple une barre en haut, ou alors de seulement avoir certaines alertes et pas toutes. Moi personnellement, je ne l'aime pas tout court, donc du coup il y a ce mod-là qui s'en débarrasse purement et simplement. En neuvième position, on a deux mods qui sont au coude à coude, parce qu'ils proposent quelque chose d'un petit peu différent. On a Autoline Color et Transport Line Color. Ce sont des mods qui permettent de changer légèrement la couleur, donc là celui que j'ai c'est Autoline Color et vous voyez qu'automatiquement il m'a changé la couleur très légèrement. On n'a plus le même bleu de base. Si on s'en remet un, allez avec un arrêt ici, il a rapidement changé de couleur. C'est très léger. C'est-à-dire que la différence c'est que Autoline Color va toujours garder le bus en bleu, le métro en vert, le train en orange, mais ça va être différentes teintes d'orange, alors que Transport Line Color ne va pas les renommer et va changer avec des couleurs de l'arc-en-ciel n'importe lesquelles. Donc ça c'est vraiment question de préférence. Je les mets au coude à coude. Terraform Tool en huitième position est un outil qui nous permet de terraformer. Vous voyez que là, par exemple, si je veux faire une petite montée, et ici si je veux descendre le terrain, ça se voit très très peu, et ensuite je peux par exemple faire tout ça à ce niveau-là. Ici je peux faire une pente douce. La seule différence, c'est que vous avez vu que ça me coûte énormément d'argent. Là, ce que j'ai fait ici, plus quelques tests là-bas, ça m'a coûté 2 millions. Donc à utiliser vraiment avec parcimonie, une fois que vous avez énormément d'argent, ou alors si vous avez les fonds illimités, mais ça vous permet de corriger quelques petits soucis que vous avez peut-être en bord de rivière ou quelque chose comme ça. Automatic Bulldoze. Alors ce que ce mode-là fait, c'est ces deux petites cases dans le menu du Bulldozer, vous pouvez démonir automatiquement tout ce qui est abandonné, et vous pouvez démonir automatiquement tout ce qui est brûlé. Ça vous évite à faire le tour et les démonir à la main. Le souci, c'est que si jamais vous avez un gros souci, vous n'allez pas forcément le remarquer, parce que tous les immeubles qui devraient être abandonnés, et devraient donc vous signaler qu'il y a un souci, seront automatiquement détruits. Vous ne pourrez pas le voir. En sixième position, vous avez le mode Auto Saver, qui permet de sauvegarder automatiquement toutes les 10 minutes. Là, vous voyez que j'ai une sauvegarde automatique qui s'est créée, et ceci, vous pouvez le customiser si vous ne voulez pas que ce soit toutes les 10 minutes. En tout cas, c'est vraiment intéressant pour ne pas perdre des heures et des heures de travail sur votre partie. Quelque chose dont je me suis souvent plaint, c'est que quand j'affichais les ressources et que je me disais « Ah, ici, je peux mettre des fermes. » Quand je passais sur les quartiers, ce menu s'enlevait, et je ne pouvais pas mettre mon quartier parfaitement. Maintenant, si je clique dessus, vous voyez que ça reste. Je peux l'ajuster exactement comme je veux, en me disant « Ah, ça, c'est encore dans le quartier, etc. » Et ce menu-là, vous devez l'enlever manuellement en cliquant sur une petite croix. Très, très pratique pour prévoir toutes vos industries. En quatrième position de notre classement, nous avons ce petit outil en haut à gauche, cette loupe qui est « Road Report Tool » et qui permet de faire un clic gauche sur une route et vous permet de voir exactement ce qu'il y a là. Donc, on a 24 piétons, 73 voitures, etc. Et voir exactement d'où toutes ces voitures viennent. Donc là, je vois qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur par là et ensuite beaucoup qui viennent de ce quartier-là et un petit peu de l'industrie. Et où est-ce qu'ils vont ? Ils vont majoritairement par là. Donc, ils vont majoritairement en fait dans la gare ferroviaire ici. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant pour encombrer ça de créer une route qui va directement de ces deux rampes qui fait tout le tour et qui va ici. Permet de régler les bouchons qui sont quand même la plus grosse difficulté de City Skylines. En troisième position, nous en avons marre de placer tous ces arbres un par un pour rendre quelque chose de bien, quelque chose de joli. Donc, en utilisant les plus et les moins de votre clavier, boum, vous pouvez mettre une forêt entière juste en restant appuyé. Alors, ça a un coup de construction vraiment cheaté pour l'instant. Peut-être que ce sera modifié. En tout cas, ça permet vraiment d'égayer énormément une zone. Regardez-moi ça. C'est quand même beaucoup plus sympa qu'une zone complètement vide comme ce qu'on avait avant. Attention, cependant, vous êtes limité à 250 000 arbres par map. Et croyez-moi, ça peut aller très très vite. En deuxième position, le mod qui rend tous les mods possibles. Vous savez qu'actuellement, si jamais vous avez des mods d'activer et que vous allez charger une partie, vous ne pourrez plus avoir d'achievements. Et bien maintenant, si, celui-là les réactive une fois in-game. Donc, vous pouvez les utiliser. Attention peut-être de ne pas ruiner votre expérience en utilisant des mods qui changent vraiment le jeu pour avoir des achievements. En première position, sans surprise, parce que c'est vraiment un mod qui change le gameplay et le late game, All Spaces Unlockable, qui vous permet d'avoir ceci quand vous atteignez le statut de mégalopole qui est le dernier, quand vous atteignez 75 000 habitants. Bon, ici 0 parce que je n'avais pas de partie 75 000 sous la main. Donc, j'ai utilisé le mod qui vient avec le jeu pour avoir argent limité et débloquer tous les succès. Une fois que vous êtes arrivé à 75 000, vous pouvez débloquer absolument toutes les tuiles dans l'ordre que vous voulez. et ceci jusqu'à 25 tuiles en tout centrées autour de votre tuile de départ, ce qui rend quand même la zone quasiment 3 fois plus grande que ce que vous auriez normalement pu avoir au maximum. Donc, à la fin, au lieu d'avoir une tuile en plus au statut de mégalopole, vous en avez 17 qui augmentent en prix. Mais bon, arriver à ce point-là, je pense que ce n'est plus trop trop un problème. Ça vous fait vraiment une surface de jeu incroyable, comparable aux anciens SimCity et avec lesquels vous pouvez vraiment vous amuser et vraiment faire quelque chose de réaliste en laissant par exemple énormément de place entre différentes routes, différentes villes, sans avoir à optimiser l'espace, comme c'était le problème dans SimCity 2013 et comme ça pourrait un petit peu l'être si on veut faire des énormes villes dans ces listes Skylines. Mais je vous ai également promis des outils spécialement pour ceux qui veulent faire des vidéos sur le jeu. En l'occurrence, j'en ai quatre des outils comme ça. Le premier, c'est Hide Policy Icons. Ça permet de cacher tous les petits icônes de politique qui sont sous les noms de différents quartiers. Très, très sympa si vous voulez faire des screenshots. Le deuxième que vous avez peut-être remarqué, c'est le fait que je peux dézoomer très, très loin. Là, je suis extrêmement loin et je peux également zoomer très, très proche à tel point que je peux rentrer en mode première personne et en appuyant sur verrouillage de mage, je peux même aller très, très vite. Donc celui-là s'appelle Enhanced Zoom et est très, très bien et je trouve que c'est le meilleur pour ce qui est de vraiment être à la première personne. On peut se rendre compte du troisième en se tournant dans la bonne direction avec tous ces rayons de soleil. Ça s'appelle Sunshafts et ça permet de donner vraiment un look très, très cinématique et très, très agréable pour certains screenshots. Par exemple, je peux me décider de me mettre derrière cet énorme tour à la première personne de regarder en l'air et vous voyez que vraiment, ça lui fait un halo. C'est très, 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 très beau. L'équivalent de Shaders dans certains jeux, par exemple. Et le dernier mode qui peut vous permettre de faire des timelapses, des choses comme ça, s'appelle Camera Editions. Il permet de bien mieux contrôler la caméra, notamment la vitesse au niveau du zoom, etc. Moi, je n'utilise pas trop ça. Par contre, ce que j'utilise, c'est le fait de pouvoir déterminer des points. Donc là, par exemple, si je fais CTRL 1, je viens automatiquement ici. Si je fais CTRL 2, je vais ici. Si je fais CTRL 3, ici. Si je fais CTRL 4, je vais dans un autre quartier. Tout ça, ce sont des points que j'ai fait à l'avance avec un petit CTRL mage et le chiffre. Ce n'est pas trop compliqué et ça peut être très, très pratique pour montrer certaines scènes que vous aimez tout particulièrement. Donc voilà, ce sont des mods qui rendent le jeu vraiment très, très beau. Alors oui, ça bouffe un petit peu de FPS, mais pas tant que ça et franchement, je trouve que ça vaut le coup. Et voilà mon top 10 ou plutôt même 14 des mods sortis dans les deux premières semaines de CELIS Skylines. J'aurais bien mis Extended Road Upgrade si le premier patch du jeu ne l'avait pas résolu. C'est un mod qui permet de changer le sens des voix et surtout de les mettre à jour entre celles qui allaient dans les deux sens et celles qui allaient dans un seul sens. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi et si plus de vidéos sur CELIS Skylines ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le reste de ma chaîne pour voir toutes les vidéos sur le Let's Play Minecraft, tiens, sur Rootville avec tous les lives et bientôt une série en créatif. Merci à tous et à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada